Avec les applaudissements, effectivement, Rindo Vanida, du groupe Bratsch, nous sommes désormais, 5 minutes se sont écoulées, nous sommes désormais en 2022. Europe Écologie Les Verts a décidé, comme à son habitude, de présenter un illustre inconnu du grand public à l'élection présidentielle. Il se trouve que cette fois-ci, il a été élu. Bravo, félicitations. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire au niveau mondial pour qu'on ne cesse d'aller dans cette course effrénée vers plus de croissance, certes, mais aussi plus de pollution, plus de degrés sur la planète ? Bien sûr. Déjà, c'est une belle nouvelle, vraiment, parce que ça veut dire que... C'est vrai que la fois d'avant, les Françaises et les Français avaient déjà voté pour un inconnu, je ne sais plus comment il s'appelait, Emmanuel Macron. C'est vrai, bon, il avait inventé... Je précise à nos auditeurs qui seraient rêvés que nous sommes avec Julien Bayou, qui est porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Nous sommes au consulat sur la radio Gangster. Voilà, et on est en 2022 et on fête l'arrivée au pouvoir d'une écologiste, on va dire, une femme présidente de la République. Et c'est vrai qu'ils avaient voté pour Emmanuel Macron, qui avait inventé, qui avait conseillé François Hollande, donc qui n'était pas forcément très, très innovant. Et son quinquennat a beaucoup déçu, parce qu'il avait promis du renouvellement, un peu d'écologie, de l'humanisme, du progressisme. Et finalement, on avait eu une ressuscité, finalement, les mêmes politiques, la baisse des impôts pour les plus riches, pas d'écologie, pas de... Évidemment, la recherche de la croissance, en attendant, il n'y en a pas. Dans ce cas-là, tant pis, il n'y a que du chômage. Et puis, ils avaient même supprimé les emplois aidés, alors que ça ne coûtait pas beaucoup. Mais par contre, pour dilapider de l'argent dans le crédit impôt compétitif d'emploi, c'était 20 milliards à l'époque. 20 milliards, donc un point de déficit, qui consacrait chaque année, comme ça, à aider, sans aucune contrepartie, les entreprises, quelles qu'elles soient. Et donc, c'est vrai que quand Sandra est arrivée au pouvoir... D'accord, notre nouvelle présidente. Oui, je dis ça parce que c'est ma co-porte-parole. On a deux porte-parole, donc Sandra Rogol et moi. Et donc, si ce n'est pas moi qui suis président, c'est elle, évidemment. Évidemment. Donc, Sandra Rogol, qui est arrivée au pouvoir, c'est vrai qu'elle a immédiatement dit, voilà, on doit maintenant réorienter l'économie. Et c'est tout ce qu'on a dit dans la partie précédente, de toute façon. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce qu'on pourrait faire, effectivement, en France, sur une réorganisation de la transition écologique au niveau de l'économie. Effectivement, on en a parlé. Mais maintenant, il va falloir convaincre ses voisins. Bien sûr, mais il faut quand même détailler son plan parce que c'est un peu, finalement, ce qu'elle a fait. C'est un peu comme ce qu'avait fait Roosevelt, vous savez, dans les années 30. C'est un new deal. Et donc, il avait consacré, il y avait une refonte des impôts pour que les plus riches contribuent parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'évasion fiscale. Et quand ce n'est pas eux qui payent, c'est nous ou c'est moins le service public. Et toute cette lutte contre l'évasion fiscale et cette réorientation des budgets, CICE, etc. vers la transition énergétique, ça a généré énormément d'emplois. On ne s'en souvient pas, mais la rénovation thermique, c'est un emploi tous les cinq logements rénovés. Ça avait créé beaucoup d'emplois, baissé les pollutions, la particule fine, etc. Et puis baissé les factures des ménages. Et puis pareil, le passage à l'agriculture bio, ça avait beaucoup fait d'emplois aussi parce que l'agriculture bio, elle est plus intensive en emploi que l'agriculture conventionnelle. Bon, il y avait tout ça. Je ne reviens pas dessus, mais c'était important. Et son action, elle a été intéressante parce qu'elle s'inscrit pleinement au niveau européen. Et c'est vraiment l'échelon européen. C'est le premier échelon vraiment important parce que ceux qui vous disent qu'il faut revenir aux frontières de la France, soi-disant, on s'en sortira mieux. Déjà, il n'y a qu'à voir les difficultés du Brexit. Pour le coup, on a quand même une expérimentation en temps réel. Ça ne paraît pas si simple. Et puis c'est faux. C'est-à-dire que si vous voulez lutter contre l'évasion fiscale, ce n'est pas la France toute seule qui va pouvoir le faire. Si vous voulez lutter contre le dérèglement climatique, l'échelon européen est bien plus pertinent. Si vous voulez organiser l'accueil des réfugiés, l'échelon européen, à nouveau, est bien plus pertinent. C'est encore plus ambitieux que je l'imaginais puisque là, aller parler d'une voie commune à l'échelon européen, ça me paraît presque illusoire. C'était finalement beaucoup plus simple parce qu'il y avait, souvenez-vous, il y avait une vraie attente. Déjà en 2018, il y avait une attente très forte de la part de tous les Européens. C'était finalement un des seuls points sur lesquels les Européens étaient tous d'accord. Il y avait la lutte contre le dérèglement climatique parce que les Polonais, même s'ils ont du charbon, ils étaient pour la transition énergétique. Bien sûr, les Irlandais, bien sûr, les Luxembourgeois, etc. Et puis la lutte contre l'évasion fiscale. C'est aussi les deux sujets qui font vraiment massivement consensus à travers les opinions publiques, que ce soit... Oui, les opinions publiques. Voilà. Et donc, c'était tout le travail de lobbying, d'arriver à convaincre, à lancer ce grand plan de transition énergétique. Et c'est ça qui, finalement, tenait l'Europe ensemble. C'est le fait que l'Europe, elle soit à nouveau au service, bien sûr, de la population, ce qui n'était pas vraiment le cas. On voyait bien que souvent, les priorités, ce n'étaient pas la population, mais souvent, les grandes entreprises, etc. Là, c'était le virage, l'Europe au service de la population et bien sûr de la préservation du divin. Et la France peut impulser un tel virage ? La France l'a fait. Souvenez-vous. La France l'a déjà fait. On l'a fait, par exemple... C'est comme ça, d'ailleurs, que s'est mis en place l'Union européenne. D'abord, ça a été une mise en commun des activités sur le charbon et l'acier. C'est comme ça qu'est née l'Europe au début. Et on était juste six ans après la guerre, je crois. De mémoire, c'était 1951. Et ensuite, c'est la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Et ensuite, seulement en 1957, le Traité de Rome. Et donc, mettre en commun toutes ces énergies, cette innovation, cette recherche et développement, au service, pour le coup, cette fois-ci, d'une énergie renouvelable, c'est la capacité de se projeter, de créer des millions d'emplois, des centaines de milliers, voire des millions d'emplois au niveau du continent. Et puis, bien sûr, de préserver le climat et de ressusciter, j'ai envie de dire, le projet européen, parce que le projet européen, ce n'est pas hors sol. Ça doit être au service de la population. Et donc, cette Europe-là, donc, si je comprends bien, cette Europe fictive, on n'est pas vraiment en 2022, je dis ça pour les gens qui nous écoutent en 2025. Cette Europe-là, donc, avec l'influence de la France, j'entends bien, effectivement, que la France a une valeur symbolique au sein de l'Union Européenne qu'on a vue en 2005, d'ailleurs, lors du traité européen, lorsque la France a décidé de ne pas voter non. Ça a eu des conséquences dans toute l'Europe et des peuples se sont dit, même si on n'était pas les premiers, la Hollande l'avait fait avant, si je ne dis pas de bêtises au niveau de ma chronologie. Il reste que ça a eu un impact, effectivement, assez retentissant en Europe. D'ailleurs, c'est pour ça que le discours sur le Brexit me paraît un petit peu compliqué, puisque un Frexit n'aurait pas les mêmes conséquences que le Brexit du tout. Je ne sais pas. En vrai, c'est ce qu'on nous dit, mais... Enfin, bon, c'est pas là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que l'argument de « on ne peut rien faire parce que tout doit se passer au niveau international » est pas recevable. Bon, déjà, il faut quand même saluer le fait que quand on interdit... On parlait tout à l'heure le fait qu'on peut régler des problèmes au niveau international. Ça, c'est par exemple le trou de la couche de zone. À partir du moment où on a dit « OK, on interdit ces fameux gaz CFC qui étaient dans les aérosols », eh bien, on constate aujourd'hui que ce trou se résorbe. Donc, quand même déjà dire que c'est possible. Mais par ailleurs, bien sûr qu'il faut une coopération internationale. Les écologies sont même pour, finalement, une citoyenneté mondiale. Donc, il faut renforcer l'ONU, bien sûr, plutôt que l'affaiblir. Mais l'action d'un pays joue un rôle. Ça, c'est absolument décisif. Déjà, elle joue un rôle sur son territoire. Mais il y a aussi une capacité d'entraînement. Quand la Suède interrompt sa coopération militaire avec l'Arabie Saoudite, ça a le poids de la Suède. Si c'est la France qui le fait, c'est un tout autre poids, évidemment. Si la France interdit, par exemple, ou met en place une transaction financière, une taxe sur les transactions financières, on sait qu'aujourd'hui, grosso modo, la finance n'est pas au service de l'économie réelle, génère des profits absolument délirants pour une poignée infime de la population, et par contre, génère des instabilités qui régulièrement menacent l'équilibre même économique, les grandes banques et les emplois de millions de personnes. Mettre une taxe sur les transactions financières, c'est à la fois procurer des recettes très importantes, mais aussi contribuer à discipliner cette finance qui n'est pas au service de l'économie réelle. Alors, qui la met en place, cette taxe ? La France, d'abord. D'abord, parce qu'en fait, on nous dit, oui, mais si vous ne le faites pas, si vous faites là-dessus, par exemple, si vous interdisez ou taxez fortement le trading à haute fréquence dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il va s'en aller. Et tant mieux. Quel est le problème, en fait ? La finance est utile quand elle est au service de l'économie réelle. La finance, c'est... Mais il y a une crainte d'être au banc de l'économie mondiale. C'est une vraie crainte. Mais je ne comprends pas. Mais être au banc. Je crois vraiment... Je crois que c'est une idée reçue, un préjugé, que ce serait forcément négatif. Mais pas du tout. Par exemple, le Portugal a tourné le dos à bon nombre des recommandations un peu classiques de la Commission européenne, le consensus de Washington, en fait. Baisser les pensions de retraite, privatiser, etc. Faire la course à la baisse sur les salaires. Le Portugal a tourné le dos à toutes ses recommandations. Et c'est une économie florissante en Europe qui réduit son déficit, qui améliore les conditions de travail, qui... Enfin, à tous les points de vue, le Portugal se porte mieux depuis qu'ils ont tourné le dos aux recommandations. Donc il y a un mythe comme ça sur le fait qu'on ne peut pas agir dans un pays seul, qui est faux. Par contre, ça ne peut pas suffire. Bien sûr qu'il faut travailler à une diplomatie internationale écologiste, à des accords contraignants. Mais vraiment, la France peut agir absolument et doit agir. Je vous propose qu'on fasse une dernière pause musicale avant de conclure. Et on va parler de ce dont j'ai parlé en introduction, c'est-à-dire des Américains, c'est-à-dire des pays en voie de développement qui, eux, n'ont pas eu le privilège d'autant polluer que nous, lorsque nous nous sommes développés, lorsque nous avons... On parlait des 30 Glorieuses tout à l'heure. Et puis je vous propose qu'on en reparle juste après cette petite pause musicale, une autre façon de voir l'écologie, le fait de bronzer grâce au soleil.